l'univers. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'émission Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous une émission du livre pour le livre, par le livre, avec des livres. Délivrez-vous qu'il y aura un cachet spécial, particulier, assez exceptionnel aujourd'hui où j'ai l'honneur, le plaisir, le privilège de recevoir des jeunes qui ne sont pas forcément des auteurs, mais qui sont à un autre niveau dans la chaîne éditoriale. Ces jeunes sont le point d'aboutissement de la chaîne éditoriale. Ils sont des lecteurs. Ils se sont même constitués en association de lecteurs et de lectrices. Attention pour ne pas me faire d'ennemis parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes pétries d'intelligence qui constituent le noyau de cette structure intellectuelle. Je vais donc donner la parole à des lecteurs, à des lectrices, et nous allons explorer tout un pan de leur panthéon littéraire, de leur panthéon esthétique individuel. Mais, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif de la discussion avec ces brillants esprits, place à la rubrique temps poème. Respirez. Mesdames et messieurs, n'est-ce pas l'académicien, l'immortel Daniela Ferreira, l'enfant terrible de Petit Guave, qui a écrit un livre pour un pour titre, j'écris comme je vis. Mesdames et messieurs, je vais vous lire, non pas un poème, mais la pensée d'un homme, l'un des meilleurs écrivains américains que je vous invite à découvrir, qui s'appelle Henri Miller. Henri Miller qui a tout abandonné dans sa vie professionnelle pour ne consacrer qu'à l'écriture. Mais pas seulement qu'à l'écriture, c'est quelqu'un aussi qui était un bon vivant, qui dansait, qui buvait, qui aimait les femmes, qui vivait dans des relations ouvertes avec plusieurs femmes, plusieurs hommes. Henri Miller a tout écrit, mesdames et messieurs, Paris est une fête, aurait dit son collègue Ernest Hemingway. Mais on n'est pas là pour que ça. Je vous invite quand même à lire Plexus, Nexus, de ce brillant écrivain américain qui s'appelle Henri Miller. Là, on va voir qu'est-ce qu'il a dit sur les livres, puisque aujourd'hui, à cette émission, nous allons parler que de livres. Les livres sont une des rares choses que les hommes chérissent vraiment. Et les esprits les plus nobles sont ceux-là aussi qui se séparent le plus facilement de leurs plus chères possessions. Un livre qui traîne sur un rayon, c'est autant de minutions perdues. Prêtez et empruntez tant que vous pourrez, aussi bien livres qu'argent, mais surtout les livres, car ils représentent infiniment plus que l'argent. Un livre n'est pas seulement un ami, il vous aide à en acquérir de nouveau. Quand vous vous êtes nourri, l'esprit et l'âme d'un livre, vous vous êtes enrichi, mais vous l'êtes trois fois plus quand vous le transmettez ensuite à Haute-oui. Voici ce que nous dit Henri Miller. Oui, la lecture d'un livre, ça vous enrichit, mais vous devenez encore plus riche, et ceci sans vous appauvrir, en permettant à d'autres de goûter à ce plaisir du texte, comme aurait dit Daniel Pennac, qui a écrit justement un essai sur la lecture et sur l'importance des livres. Mesdames et messieurs, ça, c'était pour Henri Miller, un écrivain que je vous recommande absolument, écrivain américain de son État et surtout bon vivant de son État, comme quoi il n'y a pas de dichotomie entre le fait de prendre la vie par le bon pied, d'aimer l'ivresse, d'aimer la vie, d'aimer la fête, et d'avoir une vie intellectuelle et de création intense. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, je vais faire la place à mes deux premiers invités. Je vous laisse respirer, à tout de suite. Merci. Mesdames et messieurs, à l'émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir, le privilège de recevoir deux jeunes étudiants finissants en sciences juridiques, mais ils ne sont pas là avec ce chapeau d'étudiant. Ils sont surtout là avec deux chapeaux de jeunes lectrices et lecteurs. Je reçois d'abord à ma droite, Mademoiselle Aylène. Bienvenue à Délivrez-vous. Merci, D'Angelo, de nous avoir invités, moi et mon ami Karl-Henri. C'est vraiment un plaisir pour nous de représenter l'atelier de lecture et de recherche sur la culture à LERC, qui est un atelier qui fait la promotion pour la culture et la littérature haïtienne. Vu que nous voyons que les jeunes de nos jours ne lisent vraiment pas et ceux qui lisent ne sont vraiment pas nombreux. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas mettre sur pied un atelier de lecture où les jeunes pourront faire la promotion pour la lecture et pour l'écriture en même temps. Karl-Henri, bienvenue à Délivrez-vous. Merci, D'Angelo. Bonsoir. Bonsoir Aylène. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau aujourd'hui pour parler littérature, parler et livre, parler lecture. Donc, Mademoiselle Aylène a déjà posé le décor pour ALERC, mais à l'écre, j'imagine. D'abord, je vais commencer par vos titres respectifs. Je crois que Mademoiselle Aylène est la coordonnatrice adjointe. Oui, je suis la coordonnatrice adjointe de ALERC. Et Karl-Henri, lui, il est... Le membre de la jury. Voilà, tu n'es pas dans le bord, mon vieux. Non, non. Mais il est plus que non. Ah, mais voilà. Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a des parents qui regardent maintenant l'émission et des jeunes qui sont en train de se dire, mais où cet atelier opère-t-il ? Où est-ce que vous êtes dans cette ville de Port-au-Prince ? On n'a pas vraiment un lieu fixe. On fait notre atelier en présentiel et virtuel. Virtuel parce qu'il y a des jeunes qui font partie de l'atelier, qui ne se retrouvent pas dans le département de l'Ouest. Parce qu'également, il y a des jeunes qui sont à l'étranger. Donc, de ce fait, on fait l'atelier de manière à ce que tous ces jeunes peuvent puissent participer à cet atelier de lire des livres, même si c'est presque des auteurs haïtiens. Mais on a une rubrique qui donne libre-champ aux auteurs étrangers. Et maintenant, là, on lit Yasmina Kadra, en Lévertieux, qui est un auteur que j'admire beaucoup. Donc, c'est tout l'atelier. Oui, Yasmina Kadra, mais quel auteur, hein, avec cette fameuse phrase, « Le français est un but de guerre ». Dis-moi, comment ça se déroule, une séance de l'atelier ? Comment ça se passe ? Une heure, quelles sont les différentes activités qui ont lieu ? Bon, déjà, et régulièrement, on propose des livres à l'atelier, des livres que les membres doivent lire. Ensuite, à chaque fin du mois, on organise une réunion dans laquelle on discute du livre proposé. Donc, voilà, les gens et les membres de l'atelier donnent leur avis sur le livre. On en discute. On essaie de relever l'effort et les faibles du livre. Donc, c'est comme ça. Est-ce que dans l'atelier, vous aviez déjà connu de grands dissensus sur un livre ? Oui, bien sûr. Il y a un livre qui est « La belle amour humaine » de Lionel Trujot. Et il y a un autre qui est « La couleur de l'eau » de Yannick Layens. Qu'il y avait vraiment, vraiment une belle discussion sur ces deux livres-là. Parce que les gens, les membres de l'atelier n'arrivaient vraiment pas à saisir l'essence de l'histoire. Donc, c'était plutôt un moment très enrichissant. Je pourrais dire ça parce qu'il y a des membres qui donnent ces impressions. Il y a une autre qui ne sont pas d'accord. Et puis, l'atelier continue. Et après, on dit qu'il faut qu'on lise les critiques littéraires sur les livres. Ou du moins sur l'auteur. Et après, tout s'est fait. Ça fait que quand l'on arrive, vous vous êtes déjà fâchés profondément. Est-ce qu'il y a des membres qui, après une séance de l'atelier et de malentendus sur l'interprétation d'un livre, est-ce que des fois, vous vous êtes fâchés jusqu'à ne pas vous adresser la parole ? En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas encore arrivé au « mais ». C'est déjà pas mal. Oui, oui, bien sûr. Mais je pense que c'est lié à la vie, à la vie littéraire même, les discussions. Il y a de grands auteurs haïtiens qui ne se rejoignent jamais. Je pourrais prendre l'exemple de Lionel Trouillet et de Daniel Laferrielle. D'ailleurs, et Daniel le dit clairement dans un livre. Et il a l'impression que sa nature et la nature de Lionel Trouillet ne vont jamais se rencontrer. Donc, je pense que le livre étant un produit de l'esprit, et naturellement, ça va générer des évergences, ça va générer une pluralité d'interprétations. Donc, voilà. Et donc, lorsque ça arrive à l'alerte, je pense que c'est très, très, très bien pour l'atelier, parce que ça traduit justement de la vitalité qu'il y a parmi les membres. Ça traduit et ça nous permet également de nous enrichir. Parce que si on avait le même point de vue, certainement, on ne grandirait pas. Donc, c'est de la divergence des idées. Voilà qu'on va se nourrir, qu'on va grandir. Donc, pour moi, c'est une très belle chose. Et en parlant de préférences entre Dany et Lionel, entre vous deux là, vous préférez lequel ? Je sais, je voudrais une polémique. Les deux sont mes amis, monsieur Lionel et Dany, en polémique. Vous préférez lequel d'entre eux ? Et pourquoi ? On va commencer avec peut-être qu'Alain, oui, non ? On va aller sur ce terrain-là ? Oui, carrément, carrément. La provocation la plus totale et entière. Tu en as tout sûr ? Oui. Dis-moi, lequel tu préfères ? Entre Lionel et Dany Laferrière. Et pourquoi ? Sincèrement, je dirais que c'est Dany. Parce que son écriture est simple, très simple. Et il écrit avec son âme. Il écrit pour tout le monde. Je peux dire qu'un adolescent peut lire Dany très facilement. Au contraire, Lionel Trouillot, c'est vraiment difficile. Moi, avant même d'arriver à comprendre un livre de Lionel Trouillot, je dois le lire environ deux ou trois fois. OK, c'est une position. Au contraire, Dany, tu vois que... Dany écrit avec tout lui-même. Je vois qu'il est vrai dans ses écrits. Il écrit pour tout le monde. Même quand il dit dans son livre qu'il est... J'écris comme je vis. On n'écrit pas pour les autres. On écrit pour soi-même. Mais quand on lit un livre de Daniela Ferrière, on voit qu'il écrit pour que tous les lecteurs ou les lectrices le comprennent. Et tu sens que l'écriture de Lionel ou sa littérature est une littérature plus exigeante ? Qui s'adresse vraiment à de grands initiés dans la lecture. Est-ce que c'est ton point de vue aussi ? Non. Je n'arrive pas à croire que je crée à la télévision une polémique. Et en fait, Dany et Trouillot, ce sont de brillants écrivains. Et je pense qu'Haïti est très fier d'avoir produit ses auteurs, ses plumes. Et peut-être que dans un autre pays, dans un autre contexte, j'aurais préféré Dany. Mais par rapport à la situation que vit le pays actuellement, j'ai un penchant pour Trouillot. Parce que chez Trouillot, la plume, c'est un engagement. C'est une norme. C'est un outil de combat. Trouillot, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qui se passe dans la société et qui choisit d'utiliser sa plume dans l'espoir d'accoucher à un changement. Et ça, ça me touche. Parce que je pense que, et par rapport à ce qu'on vit actuellement aujourd'hui, il faut que les écrivains s'engagent. Les écrivains peuvent changer quelque chose. Mais déjà, il faut que... Et tu estimes que Lionel est un écrivain beaucoup plus engagé politiquement que Dany. Justement, justement. Est-ce que c'est ton point de vue, Aïlène? Du tout pas. Quand je disais que je préférais Dany Laferrière, c'est par rapport avec... C'est pas par rapport avec... Son engagement. Exactement, son engagement. Mais plutôt la façon dont il... Il explique, ou du moins la façon dont il paie la situation. Il nous met dans le bain. Contrairement avec Anne Trouillot, un auteur que je respecte. Mais c'est déjà pas mal qu'il y ait cette petite guerre intellectuelle, cette petite guerre à deux, autour de ces deux profils d'écrivains qui n'ont pas en effet la même démarche esthétique. C'est ça. Mais très engagé politiquement, Dany Laferrière. Si tu prends Pays sans chapeau, même dans son premier livre, Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, il prend partie contre la dictature d'être du Valier quand même. Oui, en fait, je sais. Toutefois, je trouve que c'est plus poussé chez Trouillot, cet engagement. L'engagement occupe la première place. Sinon, il n'y a pas que ces deux écrivains autour desquels vous polémiquez. J'imagine que vous êtes en ce moment dans la fièvre Yasmina Kadra, c'est ça? Oui. Alors, pourquoi cet écrivain? Parce que, comme je disais, c'est pareil avec Dany. Quand on lit un livre de Yasmina Kadra, il fait l'histoire avec nous. Non seulement il nous transporte à travers ses écrits, sa plume, mais également il fait en sorte que quand nous lisons le livre en question, nous voyons que nous vivons la situation en même temps que le protagoniste. Hier soir, on avait une petite discussion autour de l'attentat. Yasmina Kadra, qui était vraiment intéressant, mais bon, c'est une petite discussion. Voilà, l'attentat que les jeunes qui regardent l'émission sont donc invités à lire carrément. Il y a également les vertus, les vertus de Yasmina Kadra, où il nous montre comment l'Algérie a pu participer à la Première Guerre mondiale, aux côtés de la France. De la France, justement. Oui. Et l'attentat, c'est un livre qui met plutôt l'accent sur le conflit entre l'Israël et la Palestine. Voilà. Et quel autre livre, on va dire, qui vous a marqué comme lecteur ? Déjà, cela me permet d'ouvrir une parenthèse sur Yasmina Kadra, parce que c'est un auteur que j'aime tellement et que je ne peux pas passer sur ce plateau sans le mentionner. Voilà. En fait, Yasmina Kadra, pour moi, si je devrais choisir, si je devrais mentionner cinq brillants écrivains contemporains, Yasmina Kadra serait dans mon classement. Parce que c'est quelqu'un qui a une plume. Et comment dire, l'adjectif me manque. Il écrit tellement bien. Et c'est comme un fleuve, c'est comme une source qui coule, quand on lit Yasmina Kadra. Et puis, comme Aïnid l'a dit, il a une écriture qui est très vivante. On n'est pas spectateur en lisant Kadra. C'est comme si on participait à l'intrigue. C'est comme si on devient le personnage principal, le narrateur, quoi. Donc, je voulais le mentionner, proclamer mon amour pour cet homme que j'aimerais rencontrer même une fois dans ma vie. Voilà, ça c'est noté. C'est Yasmina Kadra. Et il faut que les jeunes qui regardent se rappellent de sa phrase magique sur le français. Parce qu'en Haïti, beaucoup considèrent un haïtien qui parle français comme si cet haïtien serait soi-disant un français. Pas du tout. Déjà, le français, c'est une langue comme toutes les autres langues. C'est une langue qui n'appartient pas qu'à la France. Et seconde, comme a dit Yasmina Kadra, le français est un butin de guerre. C'est ce qu'on a volé à la France en cassant la gueule à la France. On lui a même pris sa langue. Je sais. C'est un butin de guerre. Voilà, c'est la première séquence de cet entretien avec Karl-Henri et avec Aïlène. Nous avons encore deux autres membres de cette association qui vont nous rejoindre. Je sais que vous avez plein d'autres livres en tête qui fourmillent, mais la télévision, c'est la dictature du temps. Ce fut un plaisir. Et est-ce que vous avez un mot, mais vraiment chacun, pour un jeune qui vous regarde là maintenant et qui entretient avec les livres une totale relation de désamour ? Un jeune qui n'aime pas lire. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce jeune en un mot ? Pour moi, personnellement, je pense que la lecture, c'est... Bon, je n'ai pas envie de répéter ce cliché, comme quoi c'est quelque chose qui m'a sauvé. Mais ça m'a tellement apporté, ça a tellement apporté des choses dans ma vie que je pense que quelqu'un qui passe son existence sans lire, et quelque part, il a manqué quelque chose. Donc voilà. C'est la phrase. Vous passez votre temps de vie sans lire, vous manquez quelque chose. Vous ratez presque l'essence même de la vie. Dis-nous, Aylin. Je vais faire suite à Caroline. Si vous voulez avoir un lieu où vous pouvez lire, ou du moins critiquer un auteur, ou faire un commentaire, je ne sais pas, il y a ALERC qui ouvre ses portes grans ouvertes pour vous recevoir. Je peux dire comment on peut l'intégrer ? Absolument. Merci. Pour intégrer l'atelier, il suffit de monter sur notre page d'Instagram, ALERC, Atelier de lecture, et dans le bio, vous allez trouver un lien, et vous allez remplir une formule description sur Google Form, et tout c'est fait. Au du moins, vous pouvez nous contacter au 44 70 26 74 ou 35 25 61 76. Voilà, ça c'est dit, mesdames et messieurs, c'était la première séquence de cette émission spéciale qui nous permet à Télévision Caraïbe de donner la parole à cette jeune association qui fait à fond la promotion de la lecture. Je vous laisse respirer, à tout de suite, sur ce même plateau, avec deux nouvelles personnalités qui sont membres de ALERC. Voilà, ça c'est dit, respirer, à tout de suite, mesdames et messieurs. Ah, que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces intrefètes, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec les livres. Je reçois, comme annoncé, deux autres membres de la structure de l'atelier de promotion pour la lecture. Voilà, je vais assassiner la chose. Mais ne vous inquiétez pas, ces deux jeunes vont rectifier la chose. Jennifer, bonsoir, bienvenue à Délivrez-vous et corrige ma faute grave sur le nom de l'association. Bonsoir à tous, bonsoir, merci et d'abord, merci pour l'invitation. Alors, pour l'atelier, c'est bien à LULC, qui est l'atelier de lecture, de recherche et de recherche sur la culture. Voilà, ça c'est dit, le tir a été rectifié. Saïdna, bienvenue à Délivrez-vous. Merci, D'Angelo. Bonsoir, amis téléspectateurs. Un plaisir d'être sur le plateau. On va parler de votre association, quoique les deux jeunes avant ont déjà planté le décor, mais on va parler aussi de vos parcours respectifs comme lectrices et tout. Mais je commencerai avec Saïdna. Est-ce que tu te rappelles de ton premier coup de foudre littéraire? Ça a été un cachet, c'était Barbara Catlon. Avant, je lisais les livres de la bibliothèque rose, donc c'était pour les enfants. Et puis un jour, j'ai visité la chope de Tati, à Fort-Buenot. J'ai visité la chope d'une de mes Tati, et puis j'ai vu des livres de Barbara Catlon. Oh, on peut en tomber amoureux? OK, OK. C'est ton premier coup de foudre littéraire qu'on recommande aux jeunes qui nous regardent là. Et toi, Jennifer, tu as mémoire de toi, tombant amoureuse de ton premier livre. Un rapport presque physique. Ça a été en fait avec les ouvrages de Dédouard-Fombrois, la défaite. Et j'ai toujours aimé lire les livres de Dédouard-Fombrois, que ce soit des romans policiers, des romans scientifiques. Donc j'ai toujours été une fan de ces ouvrages-là. J'en ai été friée. Ah ben voilà, il y a plein d'activités dans la vie, la lecture en est une. Mais si on vous demande, mesdames, pourquoi vous lisez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Benidangelo, écoutez, je suis dans l'atelier et je me suis rendue. Et ce n'est qu'il y a peu, je me suis rendue du compte que j'aimais bien lire et je veux absolument visiter. Avant, j'étais dans... je regardais la télévision pour voyager. Et là, je me suis dit, moi, je peux voyager à travers la lecture, je peux apprendre à travers la lecture, je peux rire à travers la lecture, parce qu'il y a comique également. Donc, je me suis dit que... C'est d'abord parce que chaque livre pour toi, c'est comme un visa pour la lumière. Voilà, voilà. Un titre de Franck-Étienne, un visa pour la lumière. Et toi, pourquoi? En fait, j'ai toujours pensé que la lecture, c'est pour moi une façon de m'évader, en quelque sorte. Comme vous l'avez dit, c'est un visa pour la lumière, un visa pour beaucoup plus, pour aller à plus qu'on aurait pensé. Parce que pour moi, je pense que déjà que lire, ça nous permet de passer un temps avec l'auteur, un temps qui nous est précieux, disons, intime avec l'auteur. On essaie de rentrer dans la tête de l'auteur à travers ce qu'il partage avec nous comme idée, et nous-mêmes avoir nos propres idées. Donc, je pense que lire, pour moi, c'est un moyen, comme je l'ai dit, de me garder, de penser autrement, d'avoir de nouvelles idées, de poser de nouvelles idées. Mais oui, tu arrives ainsi, en lisant, à doubler la réalité, à avoir accès à un métamonde presque. Et parfois, ça nous oblige à regarder notre réalité, en fait. Parfois, j'ai récemment lu des livres et j'ai dit, oh, mais c'était comme ça, il y a des lustres, et ça continue d'être comme ça. Et parfois, je ne voyais pas vraiment ma réalité de telle. J'essayais de le dorer, malheureusement. Mais il y a certains livres qui m'ont dit, non, regarde ta réalité en face. Si tu ne regardes pas ta réalité en face, tu ne sauras pas comment en sortir. Donc, les livres vous ont donné des clés pour comprendre la réalité complexe dans laquelle nous vivons en Haïti. Surtout en Haïti. Moi, je n'étais pas une friande de la lecture haïtienne. Et maintenant, avec ALRC, comme il nous oblige carrément à lire, surtout les auteurs haïtiens. Intéressant. Carrément. Quand êtes-vous membre de cette association? Et comment vous l'aviez intégrée? Par quels moyens en aviez-vous entendu parler? OK. Alors, je suis moi-même membre de ALRC depuis janvier. D'ailleurs, on a débuté en janvier 2023. Alors, comme moi, j'ai entendu parler de ALRC, c'est grâce à la coordonnatrice générale, qui est mademoiselle Tristina Luxamel, que je connais comme étant une amie de longue date. Et elle m'avait contactée pour l'atelier et elle avait partagé le formulaire avec moi. Parce que d'habitude, lorsqu'on veut intégrer l'atelier, on doit d'abord remplir le formulaire et pouvoir parler d'un livre qui nous a marqué, le dernier livre qu'on a lu, et pouvoir partager nos idées. Et pourquoi on pense que l'atelier serait utile aux jeunes d'aujourd'hui. Intéressant. Et pour toi, Saïdna? Ma collègue, elle a intégré l'atelier en janvier. Pour contre, moi, j'étais là dès le début, en novembre. On va bientôt avoir un an, hein? Ah oui, ça progresse, hein? Vous grandissez. Voilà. Voilà. C'était dès le début. On suivait la coordonnatrice et puis j'ai vu l'annonce. Je me suis dit, bon, il faudrait que j'apprenne à lire. Parce que, autant, si on est dans une association, il y a des règles. On doit se forger, on doit écouter, on doit se couber à ces règles-là. Et bien sûr, les 10 règles-là. Évidemment. Quand même, les livres qu'on nous impose, par exemple, le jeudi, on a des quiz, les mordis, on a des questions littéraires, tout ça. Et donc, je me suis dit, ben, mais c'est intégré pour que j'apprenne à lire. Et surtout, j'étais ravie parce que ça nous obligeait à lire, et surtout des auteurs haïtiens. J'ai découvert beaucoup, beaucoup d'auteurs haïtiens dans cet atelier-là. Ouais. Dites-moi, de combien d'auteurs ou d'autrices haïtiennes êtes-vous tombées amoureuses depuis le début de l'existence de l'atelier? Ok, de mon côté, je peux parler de Yannick Laens, je veux parler de Kate Limers. J'étais déjà fan de Gary Victor, mais en fait, j'ai découvert beaucoup plus d'ouvrages de Gary Victor grâce à l'atelier. Je veux parler également de Lionel Trouillot, et de Daniela Furrier, et plein d'autres encore. Et toi, Saïdna? Ma première lecture, je n'y avais pas pensé, c'était un livre de Marie Vieux-Chauvin. Donc, je me suis dit, mais ça va bien, elle a du cul à la femme. À mon coulère Fouli? Absolument, elle a du cul à la femme. Le temps où elle vivait, le temps qu'elle a eu, le poigne de son écriture, je me suis dit, oh mon Dieu, il faudrait que je reste là. Absolument, et la liberté de vie qu'elle s'est donnée à une époque où c'était tellement mal vu de fonctionner ainsi. Tout à fait, et n'oubliez pas, l'atmosphère était poignée pour elle, jusqu'à ce que sa propre famille ait la destruction de ses œuvres et tout. Donc, je me suis dit, oh mon Dieu, merci à l'heure. C'est son papa, c'est son papa qui a la responsabilité de tout ça. Mais heureusement qu'on a pu avoir accès toujours aux livres de Marie Vieux-Chauvin. Oui, merci. Maintenant, Kately Marx, lequel des livres de Kately Marx t'a particulièrement marqué? Et qu'est-ce que tu aimes dans son tempérament d'écrivaine? Ah, en fait, et... Alors, tu nous dévances, parce que c'est notre auteur de la semaine, du mois, tu nous dévances carrément. Kately Marx qui vient de fêter son anniversaire, salut Kately. On commence à peine avec Kately Marx. On a fait connaissance avec les auteurs par rapport à leur parcours, mais on commence à peine avec Kately Marx. Mais quel livre vous allez lire de Kately pendant ce mois? Vous voulez nous rejoindre? J'aimerais bien. Oui, de part de problème, on va vous rejoindre. Et d'ailleurs, on a pensé à elle, c'est parce qu'on a quitté Yannick. On a quitté Yannick, on a été étonnés, il y a plusieurs qui ont dit... Vous êtes des infidèles, vous avez quitté Yannick. Pas du tout, on va dire ça autrement, on explore d'autres raisons, de la quitture à Yannick. Vous êtes dans le polyamour littéraire. Absolument, un seul, pourquoi pas? Mais oui. C'est une ouverture d'esprit, on apprend. Vive la diversité en littérature, en littérature. Ah, mais oui. En littérature pour celles qui vont déformer la chose. Tout à l'heure, vous parliez de Visa. Voilà, on a une rubrique où on découvre pas que les auteurs haïtiens, on découvre les auteurs étrangers également. Et on a décidé de l'appeler Visa littéraire, ils ne l'ont pas voulu. Oui, c'était pas mal Visa littéraire. Oui, on a découvert. Mais on a l'air d'un auteur étranger. Si, on a découvert Yasmina Kadra. Yasmina Kadra, là, les deux avant vous en parler avec beaucoup de passion et tout. Mais là, les jeunes qui vous regardent ont intérêt à lire Yannick Layens, La couleur de l'aube, j'imagine. Yannick Layens, Guillaume et Nathalie. Si, si. Et tout, on découvre. Et quelles sont vos préférences chez Yannick Layens ? Quel est le livre que vous préférez chez elle ? Moi, si tu me permets, moi, je n'ai pas de préférence avec elle. J'aime le poids de son écriture, sa clarté. Et aussi, elle parle de sexe, elle parle de politique, elle parle de misère. Que tout le monde arrive à comprendre. Et moi, j'aime ça. J'aime cette... Pas légèreté, légèreté. Moi, j'aime sa façon d'écrire. Vous voyez ? Donc, elle nous expose une vie de campagne qu'on ne connaît pas forcément. Et quand on dit, oh mon Dieu, c'est comme ça qu'ils vivent. C'est comme ça qu'ils font les choses. Et aussi, qu'on soit chrétien ou pas, elle nous parle du vaudou. Absolument. Et toi, Yannick Layens ? Alors, pour Yannick Layens, le livre qui m'a le plus marqué, c'est bien de l'une. Parce que j'aime la façon dont elle arrive à dépeindre ce que nous avons comme réalité en Haïti. Ce que nous avons comme valeur, ce que nous avons comme coutume. Et comme Sayina l'a mentionné, c'est sa façon à elle de présenter, par exemple, le vaudou actuel et tout. Donc, j'adore sa plume en Suisse. Mais je tiens à préciser que Yannick Layens a quand même remporté le prix féminin. Qu'est-ce que vous, 2014 ? Pour le baie de lune, ce n'est pas rien. Cela prouve à quel point son talent est reconnu universellement. Et les jeunes qui regardent doivent savoir que les écrivains et écrivaines haïtiennes ont une renommée internationale. Lionel Truyo est sur la première liste là du prix féminin. Oui, ça vient de tomber. Ça vient de tomber, on est tous bien contents. Haïti brille de mille feux par l'esprit de ses écrivains. Mais quel écrivain vous détestez ? Oh, vas-y. On va parler de désamour, les jeunes femmes. Si tu permets, je commence. Quel écrivain vous n'aimez pas ? C'est bizarre. Je n'ai pas d'écrivain que je n'aime pas. Toi, tu es une femme à tout écrivain. Pour ceux que j'ai pu avoir la possibilité de lire leurs livres écrits, jusqu'à présent, ça va pour moi. Tu es toujours en amour. Et toi, un écrivain ? Quand est-ce qu'on n'aime pas un écrivain ? Quand il ne te touche pas déjà. Quand ça démarche, son discours sur le monde. Quand il est lourd. Il ne t'emballe pas quand tu estimes que son style est lourd. Il ne te touche pas, voilà. On peut dire que chacun a sa préférence, mais dire hautement qu'on n'aime pas un écrivain pour quelque chose. Mais c'est l'écrivain. De toute manière, je crois que Daniel a dit, « Je n'ai écrit pas pour nous, j'ai écrit d'abord pour moi. » Donc, allez voir si vous me détestez. Je sais qu'on ne demande pas son âge à une jeune femme, mais j'imagine que vous n'avez pas encore 30 ans. Pas encore. Et il y a plein de jeunes femmes qui n'ont pas encore 30 ans, mais qui n'ont jamais ouvert un livre dans leur vie. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à une jeune femme de votre âge, de votre génération, qui est embuée dans d'autres mondes, des mondes qui sont loin de la lecture ? Ok, alors, je dirais à cette jeune femme qu'il est important de valoriser, de promouvoir la lecture, de se mettre à la lecture. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours pensé que la lecture nous permet de penser autrement, d'avoir de nouvelles idées. Parce que le fait de lire un livre et de pouvoir commenter des idées, de pouvoir partager ses idées avec d'autres, échanger, ça nous permet non seulement d'apprendre, mais de pouvoir penser autrement. Et qui dit penser autrement, c'est pouvoir agir autrement, agir de la meilleure façon. Agir pour transformer. Juste pour changer. Et toi, Saïda ? Je suis émue. N'est-ce pas ? On est tous émus. Voilà. Vous disiez, agir pour transformer, c'est bien à l'heure. On lit pour s'informer, on lit pour divertir, on lit pour changer, on lit pour se former. C'est exactement ça. Et à toute personne qui ne lit pas ou qui n'a pas encore eu cette possibilité d'ouvrir un livre, dites-vous bien que quand vous lisez, vous apprenez sur vous-même. Et c'est bien la raison d'être d'aller. La LRC se dit, on a, on a, dans une société où tout ne marche pas bien. On a besoin de donner, de donner un coup de pouce à la société. Voilà la naissance de cet atelier qui dit, on doit former les gens, on doit les faire grandir, on doit les former. C'est vrai que nous, nous sommes dans un milieu où on croule sous les déboires, tout ça, on a beaucoup de problèmes, mais essayons un échappatoire qui est la lecture. La lecture comme échappatoire, la lecture pour se transformer. La lecture pour voyager. Pour voyager, le visa pour la lumière, clin d'œil encore à Franck-Étienne. C'était un bonheur de vous recevoir, mesdames. Ah, déjà. Qui fait référence à tellement d'auteurs que les jeunes qui nous regardent ont intérêt à aller lire absolument. C'est mademoiselle Saïdna, avec comme nom de famille ? Antoine. Antoine. Et mademoiselle Jennifer, qui n'est pas Lopez, mais qui a d'autres qualités. Tout à fait. Mademoiselle Jennifer, Grillefin. Jennifer ? Grillefin. Grillefin. Voilà, mesdames et messieurs. Ce fut un bonheur de vous présenter cette association, atelier de lecture et de recherche sur la culture. Quelle a été mauvaise? Comment, D'Angelo ? Il faut dire qu'on va bientôt fêter notre première année. Et comment ça va se passer ? On essaie, vous savez, on a tout le temps des formations en cours, pas seulement la lecture. Et bientôt, on va revenir, pour en parler, bientôt on va avoir un an en novembre. Et on essaie d'avoir une petite vingtignature, on va avoir des causeries, on va jouer ensemble. Et on espère avoir de l'ambiance musicale. Et déjà, vous êtes invités. Mais oui, on va faire la fin de sur le plateau aussi. Ça délivre-vous, j'espère que vous serez des nôtres. Absolument, ce sera un bonheur. Mesdames et messieurs, respirez, troisième et dernière partie de l'émission. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs, troisième et dernière partie de l'émission. Qui existent sur un être humain. Michaëllo, bienvenue à Délivrez-vous. Salutations à vous, monsieur Neer. Je salue les téléspectateurs, téléspectatrices, amis fidèles auditeurs de cette belle et grande émission qu'est Délivrez-vous. C'est un plaisir incommensurable d'être ici, sur ce beau plateau avec vous. Et nous allons faire enchanter l'intellection. Nous allons faire battre la chamade de l'intelligentsia. Et pourquoi pas, nous allons faire véhiculer l'intelligibilité à profusion. Donc déjà, nous allons participer à cette fête de l'Esprit ensemble. Merci pour l'invitation. On est là, on avance. Michaëllo, c'est un bonheur. J'aimerais commencer avec une toute première question. Est-ce que tu te rappelles du premier livre qui t'a dérangé ? Qu'est-ce que j'entends par dérangé ? Un livre qui a modifié une conception que tu avais, soit de ta réalité ou du monde en général. Ah ouais. Comment ne pas me rappeler de ce bon moment où j'ai fait la découverte de ce grand homme qui est René Dépestre à travers Adriana dans tous mes rêves. Ce livre-là a vraiment changé ma conception concernant une réalité qui se fait chaque jour au sein de la société, qui est la zombification. Et bien souvent, les gens ont tendance à voir l'aspect mythique qu'il y a dans l'affaire. Mais c'était vraiment un plaisir de découvrir René Dépestre me faisant voir la zombification dans un aspect, un aspect plus ou moins scientifique, un aspect plus ou moins, on va dire, et vraiment mesuré, vraiment contrôlé. Donc c'est vraiment ce livre-là qui m'a laissé bouche bée, René Dépestre, Adriana dans tous mes rêves. René Dépestre qui est toujours vivant, je tiens à le signaler, qui vit au sud de la France et qui a eu pour ce livre le prix Renaudot, qui lui a permis de se faire tellement d'argent qu'il a construit sa villa au sud de la France qui s'appelle la Villa Adriana. Comment la lecture, le talent, ça rapporte aussi. Pour les jeunes qui pensent que les lecteurs, les intellectuels sont à côté de la plaque et qu'ils n'ont rien pour vivre. Voici ce qu'un livre a pu donner à un écrivain. Maintenant, voici un livre que tu m'as proposé et que je ne connaissais pas. Tu as dû me le passer afin que je le lise. Et il est vrai que dans ce livre, on est pas mal ébloui et on apprend beaucoup de choses sur les différentes façons de comprendre un être humain. Ma première question serait, on est passé de Platon, d'Aristote, Descartes, Nietzsche, Marx, tous les grands penseurs de la modernité. Dis-nous, lequel de ces penseurs t'a bouleversé ? Quelle est la conception de l'être humain que tu préfères ? Alors, je vais dire tantôt que la conception de l'être humain qui m'a bouleversé, ce serait, pourquoi pas, René Descartes, qui considère l'être humain comme étant un être de raison. Et là maintenant, il y a cette phrase qui me monte en tête, cette phrase de René Descartes, « Je ne suis point cet assemblage de membres que l'on appelle le corps humain, je ne suis point un air délié, répandu dans tous ses membres, je ne suis point un vent, un souffle, une vapeur, mais je suis précisément parlant une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit, un entendement. » Donc c'est vraiment la conception de l'être humain qui m'a choqué. J'ai été vraiment content de découvrir cette conception avec René Descartes, qui considère l'être humain comme étant un être de raison. Et il fait cette, je dirais, différence entre l'âme et le corps, où il nous montre que l'être humain, il a besoin de l'âme, car l'âme pense et le corps assume. Donc pour lui, ce qui nous permet de nous mettre un co-accord avec, et si on va emprunter le thème avec Platon, le monde des idées, eh bien c'est avant tout l'âme. Donc l'âme nous permet de penser. Et pour lui, on n'a pas vraiment besoin du corps, car le corps, on va dire, c'est les sensations, c'est les pulsions, et ça nous trompe. Absolument. Parce que tout à fait, c'est pour une personne qui a de la fièvre, l'eau tiède à une autre température, et pour une personne normale, c'est vraiment une autre température. Donc pour lui, nous avons vraiment besoin de l'âme, et il croit, et dur comme fer, que l'âme peut nous permettre de penser. Et il considère l'être humain comme étant un être humain. Pour un jeune, pour un jeune Michaelo, qui n'est pas universitaire comme toi, qui a 15 ans, 16 ans, qui tombe sur cette émission, et qui ne sait pas ce que cela veut dire, l'être humain est doué de raison. Et c'est la raison qui nous constitue. Qu'est-ce que ça veut dire, la raison ? Je dirais que la raison, c'est, pour un jeune qui vous regarde là maintenant, la raison, c'est le bon sens qu'il y a en tout un chacun. La raison, c'est cette chose que René Descartes nous dit, qui est la mieux partagée au monde. Donc tout être vivant est doué de raison, et la raison, c'est le bon sens qui nous distingue des bêtes. Pourquoi nous sommes ici présents, nous discutons, nous parlons de l'intellection, nous faisons battre la chamade de l'intelligentsia, c'est parce que nous sommes avant tout des êtres de raison, nous avons le bon sens en nous, et c'est ce qui nous distingue. Et la raison nous permet de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Exactement. La raison nous permet de conceptualiser l'espace du monde dans lequel nous vivons. Exactement, tout à fait. Donc la raison nous permet de mieux appréhender le monde également, je dirais. Parce que lorsqu'on est un être doué de raison, on ne comprend pas le monde de la même façon qu'un animal, par exemple. Donc la raison nous permet de mieux nous approprier le réel, de mieux comprendre le monde, de parvenir à saisir ce qu'est le monde, l'environnement, les gens, la vie. Donc toutes ces réalités que nous parvenons à saisir, c'est grâce à la raison. Michaelo, je pense que nous allons faire une autre émission, parce que jusque-là, on ne s'est arrêté que sur René Descartes. On n'a pas vu Nietzsche, on n'a pas vu Spinoza, Aristote, Platon, Karl Marx. Je te promets une émission où tu auras une heure d'antenne afin qu'on puisse explorer les diverses conceptions que l'on puisse avoir du monde. Merci d'avoir été sur ce plateau. Un plaisir. À très bientôt pour une exploration plus totale des différentes conceptions de l'être humain. Mesdames et messieurs, merci encore Michaelo. Ce fut un plaisir de vous présenter cette émission. Merci à l'équipe technique de la télévision. Merci à Gamin. Merci à Rebecca pour le maquillage. Et merci à Dudonné qui gère toute la production de la chose. Merci à Carlin pour la mise en onde, mesdames et messieurs, pour le montage et toutes les équipes qui participent au progrès de cette émission. Merci de nous suivre dans le monde. Il doit y avoir deux êtres, des livres et vous, gadons bonheur. Sous-titrage ST' 501